Bonjour Patricia, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le mercredi 23 septembre. Nous avons eu notre troisième leçon lundi dernier. Donc voici le résumé. Alors c'est un résumé, c'est-à-dire petit. Le football européen est moins populaire que le football américain, mais c'est très, c'était devenu, enfin ça a commencé à être populaire dans les, peut-être les années 60, je ne sais plus ce que tu m'avais dit, mais c'était assez vieux quand même. Les résultats, elle est un peu en retard. Il faut avoir de bonnes notes pour aller en sport et études. Donc on a, je ne sais plus de quoi on avait parlé ici, mais les bonnes notes, c'est important pour aller en sport et études en France, pour concilier le sport et les études. C'est important. Le burin, le burin c'est un outil qui sert à graver sur les métaux, le bois, d'accord. Tout le monde, donc on avait vu les négations, donc tout le monde, le contraire c'est personne. Tous les examens, aucun examen en mai. Donc on a les négations comme ne pas, ne plus, ne aucun, on n'a aucun examen en mai. Toujours le contraire c'est jamais, donc tu n'as jamais raison, tu as toujours raison. Je ne suis content nulle part, nowhere, donc ne, nulle part. Le soleil ne se lève pas encore, pas encore, not yet. Donc ici on a une petite liste, quelque chose, ne rien. Je mange quelque chose, je ne mange rien. J'ai déjà visité Paris, je n'ai jamais visité Paris, on peut dire encore, pas encore, pas encore. Quelqu'un, personne, tu connais quelqu'un ? Non, je ne connais personne. Souvent, presque pas. Donc je pars souvent en vacances ou je ne pars, je ne pars, je ne pars, je ne pars guère. Je ne pars jamais ou presque pas en vacances. Pratiquement pas, pratiquement jamais ou jamais. Sans, donc si sans peut être utilisé de différentes manières, sans sucre, sans sel, et je, par exemple, je ne voyage jamais sans ma fille, voilà, sans ma fille, sans quelqu'un, sans quelque chose. Aucun, aucune, féminin ou masculin. La double négation c'est très commun en français, ok. Alors on a un exemple avec sans, c'est sans dire un mot. On a le nœud explétif. Le nœud explétif c'est très formel, ce n'est pas une négation. C'est très rare à l'oral, on le voit dans certains ouvrages, certaines histoires littéraires. Ne avec pouvoir, savoir, oser, cesser, d'accord, c'est les nœuds explétifs. Je ne peux sortir maintenant, je ne sais quoi faire, je n'ose, je n'ose, là ça va être un peu plus délicat, parce que là on aura une négation quand même. Cesser, je ne cesse de penser à ça, c'est-à-dire que je n'arrête pas de penser à quelque chose. Il ne sait faire du tennis. Alors là, ça peut être un peu compliqué, parce que ça pourrait dire beaucoup de choses. Il ne sait faire que du tennis, on pourrait ajouter quelque chose, ok, ou on ne sait pas faire du tennis, etc. Donc c'est assez formel. Il faut faire assez attention, ce n'est pas obligatoire, ce n'est vraiment pas du tout obligatoire. Il n'a pas cessé de parler, donc on peut enlever le nœud. Ce qui se passe en français, c'est qu'il y a beaucoup de, comment dire, il y a beaucoup de français qui enlèvent une partie de la négation. Au lieu de dire, je ne sais pas, ils vont dire, je ne sais pas, je ne sais pas, ok. La négation entoure le verbe. Donc, il faut faire attention à la négation avec les temps du passé comme le passé composé. J'ai visité, pourquoi j'ai mis écrit « like » ici ? J'ai visité le château, je n'ai pas visité le château, donc je n'ai pas. Donc, la négation va entourer le verbe auxiliaire, être ou avoir. Impératif avec verbe pronominal, c'est ce qu'il faudra faire attention à ça. Se lever, lève-toi, levons-nous, levez-vous, ou alors ne te lève pas, ne vous levez pas et ne nous levons pas. Donc, on va bouger ça devant le verbe et on va changer la forme de ce pronom, d'accord ? Donc, ici, concernant, ça c'était, je ne sais pas ce que c'est, grammaire avancée. Ça, ce n'est pas comme ça, c'est grammaire avancée. À chaque fois, ça s'ouvre, mais ce n'est pas le bon titre. Voilà, donc on va avoir 28, 29. Voilà, donc ici, on a la deuxième partie, comment dire, de la négation, ne, ni, ni. Voilà, la place de la négation, donc jamais, rien, etc. Donc, on a toujours ce type de négation, ne pensez à rien. Donc, attention à la négation avec l'infinitif aussi et l'impératif, d'accord ? Donc, il faudra faire les exercices en page 29, je crois que tu les as déjà envoyés, d'accord ? Et puis, on va continuer avec communication avancée, je crois que je l'ai déjà ouvert. Voilà. Donc, on continuera ce genre de choses. Tu peux voir que ce livre, il est vraiment très, très bien fait. Voilà, des choses un peu, comment dire, un peu techniques parfois. Donc, ça, on l'avait fait décrire. Tu as l'audio, heureusement, tu as l'audio, tu as le CD, donc tu pourras commencer à écouter ce dialogue, une résidence secondaire. Donc, on a quelqu'un qui décrit une résidence secondaire. Et bien, attention aux adjectifs, ils sont un peu plus lourds, a bit heavy, heavier. Donc, on fera ça la prochaine fois aussi, la page 14 et 15, pour le cours de suivant. Parce qu'il faut vraiment bien expliquer ce qui se passe ici, ça devient plus compliqué. Passe une très bonne soirée, une bonne semaine et on se voit l'année prochaine. Merci Patricia. Au revoir. Merci.